Bonjour à tous, pour cette deuxième présentation de cette journée, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Caillon, ici présente. Sophie Caillon est ethnobiologiste, géographe et chercheuse au CEF, au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, dans l'équipe Interaction bioculturelle. Elle a voyagé dans de multiples pays tropicaux, autant en Océanie que sur le continent africain et sud-américain, et a des sujets d'études portés sur l'agrodiversité, la diversité culturelle et de sa conservation in situ. Madame Caillon se focalise sur les relations homme-milieu et analyse comment les deux composantes interagissent et comment elles peuvent constituer un potentiel d'adaptation pour des sociétés confrontées à des changements globaux et de plus en plus rapides. Cette deuxième présentation illustrera en plusieurs points la dépendance de l'homme envers la conservation de la biodiversité et le rôle de la nature pour de nombreuses communautés plus traditionnelles. Je laisse place à la présentation. Merci, apparemment tout a été dit. Effectivement, aujourd'hui, je vais prendre un autre exemple. Je vais aussi vous parler d'un parcours, parce que j'étais écologue à l'origine. Aujourd'hui, je suis ethnobiologiste ou ethno-écologue. J'évolue plus dans une sphère avec des anthropologues. C'est comment est-ce qu'on passe de l'écologie, où on comprend, quand on arrive sur le terrain et dans un milieu tropical, qu'on ne peut pas étudier les plantes cultivées sans comprendre la manière dont l'homme traite ses plantes. C'est un cheminement personnel durant ma thèse. Et plus que ça, même, c'est que ça nous permet aussi de comprendre comment les hommes interagissent les uns avec les autres. Donc, de comprendre le lien des hommes avec leurs plantes, avec leur environnement, peut nous permettre aussi de comprendre la manière dont les hommes interagissent les uns avec les autres. Et c'est ça que je vais essayer de vous démontrer pendant cette présentation. Alors, qu'est-ce que le bioculture est-ce qu'on en parle assez souvent ? Je voulais être assez simple dans la manière d'expliquer ce terme. Pour moi, le plus important, c'est vraiment de mettre l'accent sur le fait qu'il y a une interaction continue, dynamique, entre les humains et les non-humains, donc entre les hommes et leur environnement, entre la nature et la culture. Et également, c'est un type d'approche qu'on essaye, une méthode qu'on essaye de mettre en place. Donc, c'est ce qu'ont toujours fait les anthropologues, en fait, sur le terrain, c'est de confronter les MIC et les TIC, c'est-à-dire les MIC, c'est vous essayer de comprendre comment la société fonctionne de l'intérieur. Et ça, la méthode pour ça, c'est de vivre longtemps, participer aux travaux quotidiens. Ça s'appelle l'observation participante. Et qu'on confronte à une démarche plus éthique. Ça, c'est lorsque vous revenez en Europe ou ailleurs, et que vous décidez de comparer tout ce que vous avez pu voir et d'avoir une vision de l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle également les démarches bottom-up ou in-out ou approche participative. Donc, c'est d'essayer de construire vos questions de recherche et votre démarche avec les gens avec qui vous travaillez sur le terrain. Et l'autre message aussi que j'aimerais bien faire passer, c'est d'essayer d'effacer ces frontières qu'il y a entre les mondes des humains et des non-humains, ce qu'il y a dans beaucoup de sociétés où cette frontière n'existe pas, où l'homme, c'est ce que Clémentine a dit dans l'introduction, effectivement, l'homme fait partie de cette biodiversité. Et donc, essayons de ne pas penser le monde comme deux dichotomies. Alors là, j'ai utilisé un terme un peu provocateur avec l'homme comme créateur de biodiversité. Donc, évidemment, pas créateur, mais producteur. Pierre-Henri en a parlé juste à l'instant. Et qui est l'exemple de l'agriculture. Je suis quelqu'un d'assez positif. Et c'est vrai qu'à l'université, on nous parlait toujours de l'érosion de la biodiversité. Donc, ça m'agaçait un petit peu. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler sur l'agriculteur, où on pouvait trouver des exemples un peu plus positifs. En plus, pour ça, j'ai choisi un lieu qui est quand même assez sympathique, qui se trouve en Océanie. C'est dans le Pacifique Sud. Et c'est un pays qui s'appelle le Vanuatu. Donc, vous le connaissez peut-être. C'est ceux qui ont inventé le saut à l'élastique, qu'on appelle le saut du Gaulle. C'est là où il y a les plus grands volcans accessibles en 4x4. Vous pouvez plonger également sur le plus beau bateau. Et c'est accessoirement aussi un des pays les plus riches d'un point de vue culturel et linguistique. Alors, on va aller loin de tous ces centres touristiques. Comme tout anthropologue, vous choisissez pour être le plus à l'aise. Vous allez aux endroits les plus isolés, là où personne ne va, où il n'y a pas d'autres touristes, très difficile d'accès. Donc, c'est dans la zone des banques, sur Vanuatuava. Donc, ce sont des îles majoritairement volcaniques. Donc, pas de barrière de corail, pas de poisson, mais avec une végétation luxuriante. Et des gens qui vivent principalement en autarcie, pendant ma thèse. Vous allez voir l'évolution au cours du temps. Donc, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité et pas de route pour y arriver. Et ce qui m'a charmée, moi, quand je suis arrivée, j'ai été sur plusieurs îles, c'est d'arriver dans ce paysage et tout d'un coup, le paysage s'est ouvert. De cette forêt, ça s'est ouvert sur des espaces qu'on appelle les tarodières. Donc là, vous avez des espaces énormes, avec plein de tarodières irriguées. Donc, c'est comme des rizières, mais à la place du riz, vous avez ça, vous avez le tarot. Le tarot qui est une plante à multiplication végétative. Donc, ça, c'est important de comprendre. C'est que quand vous allez planter un tarot, vous allez multiplier à l'identique ce même tarot. Donc, c'est une population de clones que vous allez fabriquer. Et comme on m'a demandé de parler de la perception, ce qui m'a intéressée, effectivement, c'est d'essayer de comprendre la manière dont différents acteurs pouvaient percevoir cette diversité, cette diversité cultivée. Donc, vous aviez le regard de l'agronome, un peu le regard que j'avais en arrivant, le regard du généticien et le regard de l'agriculteur. Et on va essayer de confronter, essayer de voir si la manière dont un agronome, un généticien ou un agriculteur va voir la biodiversité de la même manière ou pas. Alors, dans le village, on peut dénombrer un grand nombre de noms, de noms de tarots. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, il y en a 96 catégories nommées qui sont cultivées par les gens. Donc, c'est un village où il y a 650 habitants. Donc, vous voyez, quand même, ça fait une grande diversité nommée, en tout cas, à l'échelle du village. Et chaque agriculteur en cultive à peu près 20. Donc, c'est l'addition des comportements de plusieurs agriculteurs qui fait que vous avez une telle diversité à l'échelle du village. Et l'agronome, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder si tous ces tarots sont identiques, différents, est-ce qu'ils se ressemblent ou pas. Et effectivement, vous avez également 96 formes de tarots, c'est-à-dire 96 morphotypes. Donc, tous les tarots, et oui, il n'y a pas de synonymie, pas d'homonymie. Donc, ça veut dire que tous les tarots qui portent le même nom sont morphologiquement similaires. Et deux tarots qui ont deux noms différents sont morphologiquement différents. Mais alors, d'un point de vue génétique, qu'est-ce que ça donne ? Ça, c'est l'archéologie de la génétique. Je n'ai pas refait d'études depuis en génétique. Mais en tout cas, ça nous a permis de voir à l'époque que les tarots qui portaient des mêmes noms étaient génétiquement similaires. Autre truc aussi qui peut être assez décevant pour un généticien, c'est la distance génétique. Et on se rend compte qu'il y a très, très peu de diversité. Même si vous avez 96 noms de tarots, vous avez une diversité génétique qui est très faible. Tout ça parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont arrivés avec des tarots lors des migrations sur les pirogues et qui ont multiplié ces tarots pour en faire une grande diversité. Ils ont réussi à créer une grande diversité de formes. Mais le patrimoine, la base génétique à la base était très étroite. Donc là, l'ethnobiologiste qui est sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait ? Il va essayer du coup de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et pour ça, je vais essayer de comprendre comment est-ce que les gens nomment ces tarots. Quels sont ces 96 noms de tarots ? D'où viennent-ils ? Donc la première chose qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait beaucoup de noms de tarots qui portaient le nom d'un homme, d'un être humain. Et en fait, ça, ça se passe lorsque il y a quelqu'un qui ouvre une nouvelle tarot d'hier, qui défriche un terrain. Il trouve un tarot ici de graines et il lui donne son nom. Après l'avoir multiplié, il va le distribuer et comme ça, il peut donner son propre nom à ces tarots. Vous avez également des noms qui avaient des noms composés comme Elie Mamet, Mamet voulant dire rouge. Et dans les histoires, qui racontaient l'origine de ces tarots, certaines personnes vous disaient « Oui, mais c'est un agriculteur, autre, qui a planté un tarot qui s'appelait Elie. Et quand il l'a planté, il a changé de couleur et il est devenu rouge. » Donc du coup, on l'a appelé Elie Mamet. « Oui, ça ressemble quand même fortement à un processus qu'on appelle mutation somatique. » Et on allait voir d'un point de vue génétique. Et effectivement, là aussi, les couples de tarots que les gens décrivaient comme étant des mutants ont une diversité génétique entre ces couples-là très très faible. Donc là, ça corrobore vraiment les histoires. Par la génétique, on a pu montrer à quel point les gens étaient des très fins observateurs de la diversité qui les entouraient. D'autres types aussi de noms de tarots, ce sont des noms de lieux. Et ça, ça peut refléter une introduction plus récente. Et lorsque l'introduction est beaucoup plus ancienne, on a oublié d'où venait ce tarot. Dans ce cas-là, on leur donne des noms d'animaux ou de plantes. Par exemple, ici, ce tarot qui est tout rouge, on l'appelle Écrevisse. Voilà, donc dans ce cas-là, on voit bien que, pour revenir à la question sur la perception, qu'on a bien un cultivar qui est égal à un nom, un morphotype, un génotype. Donc on a bien les perceptions de l'agriculteur, de l'agronome et des généticiens qui se ressemblent. Et par contre, quand on parle d'évaluation, de savoir comment quantifier cette diversité, là, les agriculteurs sont vraiment fiers d'avoir ces 96 noms autour d'eux qui sont plantés. L'agronome, également, d'avoir toutes ces formes de tarot saute de joie quand il arrive sur le terrain. Par contre, le généticien va trouver ça médiocre et pas très intéressant. Donc là, c'était juste pour vous montrer un exemple que suivant le regard que vous avez, vous n'avez pas pu recevoir la biodiversité de la même manière. L'autre question qui est intéressante aussi, c'est pourquoi est-ce qu'ils conservent cette diversité de tarot ? Pourquoi conserver 96 variétés de tarot ? Alors, c'est sûr, on en mange tous les jours. Chaque personne en mange 3,5 kg par jour. Donc, il vaut mieux avoir une certaine diversité pour être un petit peu moins, un petit peu moins, pour varier les plaisirs chaque jour. Donc, vous pouvez les cuire de différentes manières, à la vapeur, dans des bambous, rôtis, au four, bouillis. Malheureusement, c'est souvent bouillis. Vous pouvez les préparer d'autres manières. Effectivement, c'est aussi un objet qui est social. Donc, dans toutes les cérémonies de mariage, mortuaires, vous allez avoir des variétés de tarots qui seront présentes et offerts. C'est un objet qui est cultivé de plusieurs manières différentes également. Vous pouvez le cultiver dans des marécages, dans des rivières, dans les bassins des tarodières. Alors, vous attendez à avoir une grande diversité de tarots pour pouvoir répondre à cette diversité d'agro-écosystèmes. Mais du coup, en fait, on se rend compte que 83% de l'ensemble des tarots qui sont cultivés sur cette île correspondent à seulement 6 cultivars. Donc, 6 catégories nommées de tarots. Et ces 6 cultivars permettent de répondre à la diversité des agro-écosystèmes qui sont utilisés, à avoir les tarots les plus gros et les plus producteurs, à avoir les utilisés dans toutes vos recettes de cuisine. Et lors des cérémonies, ça suffit également. Alors, pourquoi 90 autres ? Ça, c'est vraiment... Ça m'a questionné pendant longtemps. Donc, dans la littérature, vous pouvez voir que l'esthétisme peut être important. Donc, ça, je laisse à chacun le plaisir de savoir si c'est votre cas aussi. Mais plus important, c'est l'héritage culturel qu'il y a derrière chaque nom. Là, il y a deux choses que je vous ai dit qui sont très importantes. Un, c'est que lorsque je trouve un nouveau tarot, je donne mon nom. Et le deuxième, c'est lorsque je replante mes tarots, je multiplie à l'infini ce même tarot qui porte mon nom. Donc là, vous êtes dans une société, comme je vous ai dit, où il n'y a pas d'électricité, vous n'avez pas de livre, il y a des cyclones sans arrêt, vous avez 5 mètres d'eau par an. Donc, tout moisi, en fait. Les seules choses qui perdurent dans ce système, sur cette île, ce sont les pierres. D'ailleurs, les pierres ont une charge symbolique très, très forte. Et les tarots. Les tarots qui peuvent être multipliés à l'infini. Donc, vous portez la mémoire, la mémoire vivante des gens. Quand vous vous promenez dans une tarodière, vous vous promenez comme dans une bibliothèque. Lorsque vous rencontrez un nouveau tarot, c'est comme si c'était la biographie d'un de vos ancêtres qui a existé il y a très longtemps. Donc là, il y a toutes les histoires qui ressurgissent à l'évocation de cette variété. Donc, les gens ne cultivent pas les tarots pour la nourriture, uniquement, cette diversité de tarots pour la nourriture, mais pour perpétuer la mémoire collective de ce village. Autre chose aussi, le fait de cultiver des tarots que les autres n'ont pas, vous permet de vous différencier de vos voisins. Comme on est dans des tarodières, c'est un espace ouvert. Donc, pour accéder à votre tarodière, vous allez passer par les bassins des autres personnes. Donc, vous allez pouvoir voir, un, qui est-ce qui sait bien cultiver ses tarots, donc qui est très fort dans ses pratiques. Donc, c'est comme une vitrine de son savoir-faire. Et deux, qui a des tarots que les autres n'ont pas. Donc, ça lui donne un gage pour pouvoir échanger les choses. Donc, là, justement, sur l'échange, c'est un programme qu'on a monté avec Doyle, Doyle Mackey, sur comment est-ce que les gens, essayer d'analyser, comment est-ce qu'on échange les semences les uns avec les autres. Et ça, c'est, pour répondre à ce genre de questions, il faut répondre à la question de qui donne quoi avec qui. Donc, qui est le donneur, qui est le receveur et quel est le lien entre ce donneur et ce receveur. Donc, là, j'ai travaillé de l'autre côté, sur la zone est, avec une population de migrants, et on a interrogé de manière exhaustive toutes les personnes qui y vivaient. Et pour 285 plantes, ça correspondait à peu près à 5000 échanges de plantes. Et là, on analyse des réseaux sociaux avec des méthodes statistiques dont je vous ferai gré aujourd'hui. Mais ce qui nous posait question, c'est qu'effectivement, dans ce système-là, on a un système élonasien de type Big Man. Donc, ça permet de procurer... En fait, c'est un système où plus vous donnez, plus vous allez acquérir de prestige. Donc, les personnes qui sont engagées dans des échanges actifs et réciproques vont être plus populaires et plus prestigieux au sein de cette communauté. Et toujours avec ce souci d'évaluer le côté humain et le côté des non-humains, pour évaluer, par contre, le statut des plantes, là, on va utiliser des caractères bioculturels en regardant la manière dont les gens classent leurs plantes à l'échelle du village. Et là, on se rend compte que les plantes qui sont amélifères, comme le tarot, l'igname, le manioc, sont plus socialement valorisées que d'autres plantes, comme des fruits, par exemple. On a trouvé qu'il n'y avait aucune réciprocité. On s'attendait à ce que si je te donne des semences, tu me rendes des semences, mais pas du tout, parce qu'en fait, c'est une réciprocité à plus grande échelle. Donc, la réciprocité ne va pas se faire essentiellement en rendant exactement la même chose. mais vous allez, par exemple, rendre un service, offrir un repas, des choses comme ça, qui rentrent dans ce système-là. Donc, pour pouvoir vraiment étudier la réciprocité, il faudrait étudier l'ensemble des échanges dans cette société. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les grands donneurs, donc ces personnes qui sont les plus prestigieuses au sein du village, ne demandent pas de plantes aux petits donneurs, mais à ceux qui donnent le plus, surtout si les plantes sont socialement valorisées. Donc, vous avez bien un lien ici entre le statut des hommes et le statut des plantes. Je vais passer là-dessus. Et justement, maintenant, que se passe-t-il ? Lorsque je suis retournée sur le terrain, il y a deux ans, moi, je pensais vraiment que c'était un système qui était assez stable et que les gens allaient perpétuer cette culture du tarot pendant encore de nombreuses années. Et en fait, ça s'est un petit peu écroulé il y a deux ans et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Donc, les gens abandonnent les tarodières, soit mettent ici du bétail, soit cultivent du manioc à la place. Alors, l'explication des gens, c'est qu'il y a la propagation d'une maladie. Ça peut être un champignon ou une algue qui envahit toutes les tarodières et qui tuerait le tarot. Mais en fait, je me suis rendu compte, ça ne tuait pas tant que ça, le tarot, ça diminue un petit peu la production. Donc, j'ai essayé d'aller chercher un petit peu plus loin. Et en creusant, en posant encore plus les questions aux gens, là, ils me disent, mais c'est parce qu'ils ont installé des antennes de téléphones mobiles sur l'île et depuis, les tarots sont malades. Et en fait, c'était vraiment pas si bête parce que c'est l'origine du mal sont effectivement l'installation de ces antennes. Et pourquoi ? Parce que lorsque vous acquérez... Donc, la première fois qu'il y a eu des téléphones portables sur l'île, c'est en 2012. Et qu'est-ce qui se passe ? Dans ces cas-là, vous allez avoir besoin d'acheter votre téléphone portable et comme vous pouvez le voir, c'est une somme faramineuse. Ça peut aller jusqu'à 2,7 fois le salaire mensuel minimum au Vanuatu. Et puis, chaque mois ou même chaque semaine, il va falloir racheter des crédits téléphoniques. Et puis, il n'y avait pas d'électricité. Donc, on se met à acheter un générateur. Il faut aussi acheter du diesel. Donc, tout ça, ça fait beaucoup d'argent. Et puis, avec le générateur, viennent d'autres choses. Viennent la télévision. Parce que, du coup, on peut avoir une télévision et regarder d'autres films. Donc, ça vous ouvre complètement sur le monde. Donc, je passerai aussi toutes les autres déviances qui ont pu avoir le téléphone portable qui sont un peu plus rigolotes. Mais c'est vrai qu'en règle générale, les gens disent que le téléphone a permis d'augmenter le nombre de vols. Donc, on vole de plus en plus les tarots. Parce que lorsque quelqu'un est basé au village et l'autre dans les jardins, il va vous dire, ça y est, Kali est rentré à la maison, tu peux y aller. Donc, hop, ils vont comme ça lui voler ses plantes. Bon, il n'y a pas que des vols de plantes. Il y a aussi beaucoup de vols de femmes et d'hommes. Donc, ça a énormément augmenté aussi les virées nocturnes, ces téléphones. Donc, voilà. Et là, l'introduction du téléphone portable a fait que les gens ont eu besoin d'argent, de devises. Donc, ils ont commencé à produire beaucoup plus que ce dont ils avaient besoin avant. En fait, avant, ils étaient en autosubsistance et ils n'avaient pas besoin de plus d'argent que ça. Et il y a aussi également une augmentation de la densité de la population qui s'opère sur l'île. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les gens vont vers des choses qui leur permettent d'avoir de l'argent rapidement. Donc, les jeunes en particulier, c'est la pêche. Donc, il y a des surpêches actuellement. Et au lieu de cultiver ce tarot ancestral qui demande beaucoup de temps, ça demande d'aller dans les tarodières tous les jours, de surveiller s'il y a de l'eau, pas de l'eau dans les tarodières, eh bien, on va planter, pour faire plaisir à Doyle, on va planter beaucoup de maniocs, un peu partout. Mais du coup, cette diversité de noms dont je vous avais parlé, cette histoire du village, c'est cool. Donc, après, on peut se poser la question, effectivement, si ça ne peut pas se transposer aux maniocs, à la manière dont les gens vont nommer les maniocs, peut-être vont les diversifier à plus large échelle. Donc, pour conclure, moi, ce que je voulais vraiment faire ressortir ici, c'était ce lien très fort, ce même un dialogue qui pouvait exister entre l'homme, la plante, et le lieu, l'espace. Donc, entre l'homme, son environnement et l'espace. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental et qui nous permet, du coup, de comprendre ce qui se passe dans ces sociétés si on ne perd pas de vue ce genre de message. Autre chose, c'est vrai que le fait de ne travailler que très loin dans des sociétés isolées nous pose la question de comment, après, est-ce qu'on peut véhiculer ces mêmes idées autour du monde. Donc, là, on est en train d'essayer de développer des indicateurs bioculturels. Tout ça pour arriver à passer du local au global, donc pouvoir communiquer avec les grandes instances, etc., de leur montrer à quel point ces sociétés qui sont isolées peuvent avoir des pratiques non pas issues du passé, mais justement, qui vont pouvoir peut-être nous montrer un autre chemin dans le futur. Également, les points dont on parle toujours, moi, je suis issue de cette fameuse mouvance d'interdisciplinarité. Bon, ça, ce n'est pas neuf, ça fait plus de 20 ans, voire 30 ans qu'on en parle, entre l'écologie, les sciences humaines et sociales. Donc, ça, je pense qu'on a tous intégré ça et on va passer à autre chose. Il y a quelque chose qui est intéressant également, c'est cette diversité de méthodes. Et ça, c'est la nouvelle génération qui est vraiment capable de le mettre en place. C'est comment passer de méthode quantitative à qualitative. Là, j'espère que je vous ai montré comment est-ce qu'en utilisant la génétique et l'observation participante, on a pu montrer des choses. Comment, avec des questionnaires et l'analyse de réseaux sociaux, je vous ai fait gris, mais c'est des analyses statistiques très, très poussées. J'ai pu faire ça qu'avec des mathématiciens. On arrive à démontrer des choses. Donc, c'est vraiment cette hybridité qu'il faut continuer à poursuivre et ne pas cracher sur le quantitatif quand on fait du qualitatif et inversement. Autre chose aussi, c'est d'avoir une démarche plus participative, ce fameux in-out, d'essayer de vraiment monter des projets de recherche avec les gens localement pour savoir ce qui les intéresse, quelles questions peuvent être importantes pour eux, etc. Autre point, je pense, qui est l'avenir d'ici, ça c'est vous, en tant que lycéen, que vous allez pouvoir peut-être nous l'apporter, c'est d'arriver à effacer ces frontières qui existent entre un monde académique, donc ici c'était l'ethnographie, l'art, et voire l'activisme aussi. Donc d'essayer de dépasser un monde académique où on est trop enfermé, essayer de trouver des solutions beaucoup plus pragmatiques, plus vivantes et peut-être moins théoriques que nous. Et puis, également, le dernier point, pourquoi pas, si on se lâche un peu, essayer d'avoir un changement de point de vue, donc accepter d'intégrer également le point de vue des non-humains, parce qu'on parle toujours du bien-être des humains, de social justice, etc. Mais finalement, on ne prend jamais le point de vue des non-humains, de l'environnement. Donc on est dans une société, à force de parler des services écosystémiques, on ne parle que des services de la nature envers l'homme. Et je pense que ça serait intéressant qu'on inverse un petit peu cette démarche et qu'on essaye de comprendre également comment est-ce que les non-humains réagissent dans ce monde. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et donc maintenant, on va passer à 5 minutes de questions. J'aimerais savoir comment vous faites pour tenir compte du point de vue des non-humains. Je vous avais discuté la dernière fois. Effectivement, ça c'est toujours le truc, c'est d'essayer, on est obligé de passer par les gens qui n'ont pas perdu ce lien avec les non-humains. Donc c'était l'exemple que je vous avais donné en Nouvelle-Zélande. Ils ont par exemple réussi à donner aux non-humains le même statut qu'aux hommes. Donc là, il y a une rivière en Nouvelle-Zélande maintenant qui a le même statut, donc qui peut se défendre au même titre que des hommes. Mais effectivement, pour qu'elle puisse parler, cette rivière, il lui faut des garants. Et ces garants, ce sont des membres des communautés qui vivent autour de la rivière. Mais ça, quelque part, ce n'est pas complètement incongru parce que, par exemple, quand vous parlez de corporations, d'entreprises, c'est pareil, c'est une entité qui n'est pas un individu, mais c'est un ensemble d'individus. Donc il y a une personne qui est responsable de cette entité. Donc là, ça serait par le même même biais. J'ai l'impression que l'être humain avance masqué dans cette histoire. Mais tout dépend de quel être humain. Voilà. Donc c'est vrai que nous, le combat qu'on mène, c'est essayer de mettre plus en avant les êtres humains qui n'ont pas perdu de vue et qui ont une démarche beaucoup plus durable avec leur environnement. Alors, je suis là, par ici. ma question était comment s'est faite votre intégration dans le milieu, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de touristes là-bas, comme vous l'avez dit au tout début. Combien de temps ça vous a pris et de quelle manière vous ont-ils accueilli dans leur milieu sans trop se poser de questions éventuellement ? au Vanuatu, c'est vraiment très facile parce que les gens sont totalement adorables et très ouverts sur l'étranger. Mais justement, en fait, je pense que ce qui les intéresse avec nous, c'est qu'à l'époque, donc il n'y avait pas de téléphone portable quand je fais ma thèse, donc on permet d'échanger et d'amener des nouvelles de l'extérieur et si vous êtes honnête et que vous mentez sur rien, sur votre vie, ça leur permet de savoir ce qui se passe dans d'autres mondes. Et d'ailleurs, eux, ils ne sont absolument pas jaloux. Enfin, moi, à l'époque où j'y étais, ils n'étaient pas du tout jaloux de ma vie. Quand je leur racontais que je vivais dans un studio, etc., ils avaient les yeux complètement écarquillés. « Mais qu'est-ce que tu fais là-bas ? Viens vivre avec nous. » Donc, au Vanuatu, c'est... Par contre, vous êtes obligés d'être adoptés. Moi, j'ai été adoptés immédiatement par une famille parce que vous êtes obligés de faire partie d'un clan pour que les gens puissent non seulement vous aider en cas de problème, mais surtout, si vous-même vous faites une erreur dans la société, votre clan puisse payer pour vous. Donc, l'adoption se fait... mais se fait au gré du temps. Et en fait, plus ça va, plus vous êtes intégrés. Et des fois, ça ne vous ouvre pas plus de portes. Parce que plus j'étais intégrée, plus je devenais femme et donc plus j'avais certaines portes qui se fermaient sur les histoires d'hommes, par exemple. Alors qu'au tout début, j'étais plus considérée comme un petit garçon qu'on élevait parce que je portais des pantalons et que je ne me faisais pas manger. Et petit à petit, en fait, je suis devenue une femme et là, j'ai eu d'autres pans de savoirs qui se sont ouverts, mais d'autres qui se sont fermés. Donc, c'est toute une évolution. On vit avec les gens. Merci. Oui. Du coup, là, c'est un bon exemple qui montre que l'arrivée des technologies, finalement, c'est une source qui peut être de conflits, mais surtout d'érosion, de la biodiversité. et est-ce que la population, elle prend du recul par rapport à ses arrivées ? Est-ce que l'éducation, elle prend ça en compte ? Ou ils suivent juste le flot des arrivées technologiques et d'avoir envie de ces nouvelles, peut-être une mode ou je ne sais pas comment ils réagissent par rapport à ça ? Téléphone portable, c'est ça ? Oui, par exemple. Non, ce n'est pas du tout une mode. Je pense que c'est quelque chose qui va complètement s'installer. Maintenant, il va y avoir Internet, bientôt, tout ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, je les comprends. Ça permet à des gens de sortir de leur île. En fait, ils passent des journées entières à composer des numéros au hasard sur leur téléphone pour tomber sur quelqu'un ailleurs et créer des liens avec cette personne qui se trouve soit à la capitale soit sur une autre île. Puis ils s'envoient des cadeaux comme ça. Enfin, c'est vraiment étonnant. Et puis, il y a plein de mariages qui se créent comme ça. Donc, ça a permis d'exploser les distances. Imaginez, sinon, tous ces jeunes, toute la génération des gens qui ont 60 ans, ils ont beaucoup voyagé parce qu'ils étaient sous le condominium français et britannique. Donc, c'est des gens qui ont visité plein d'îles et tous les jeunes, tous leurs enfants, ils ne sont jamais sortis de leur île en règle générale. Donc, au bout d'un moment, vous avez besoin de cette liberté d'effacer ces frontières. Donc, je ne pense pas que ça soit une mode. Enfin, là, c'est un bon exemple qui a montré ça. Alors, oui, c'est sûr, c'est ce que, effectivement, il y a peut-être des tarots qui vont disparaître, il y a peut-être des pratiques culturelles qui vont disparaître, mais je suis assez toujours positive et c'est ce que je disais. Peut-être que le fait de se mettre au manioc va pouvoir permettre de développer d'autres pratiques culturelles sur le manioc avec transposition de la manière de nommer ces manioc par rapport au... comme pour le tarot. donc il y a une évolution et puis il y aura une dynamique qui se met en place. Moi, je ne suis vraiment pas dans une approche fixiste. On essaye de mettre les gens sous des cloches parce que c'est ça qu'il faut. Non, le but est d'essayer de comprendre les processus qui ont amené les gens jusque-là et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact en termes de surface de choses comme ça dans votre deuxième voyage ? Finalement, bon, on est encore sur la quantification, c'est peut-être pas le mieux pour parler de l'érosion de la biodiversité mais enfin là, comment vous y êtes pris pour faire la comparaison ? La dernière partie que je vous ai montrée sur ce qui se passe avec le téléphone portable, je n'ai pas du tout publié là-dessus parce que c'est vraiment un travail hybride. J'ai juste observé ça lors d'un court terrain. Je travaillais sur autre chose et c'est en allant sur le terrain que je me suis rendue compte de ça mais j'ai espoir de pouvoir partir six mois. en juillet et là, le but est de quantifier, de vraiment montrer ce qui s'est passé par des enquêtes un peu plus structurées, plus fournies et puis d'aller voir vraiment si les tarots ont tous disparu ou si ça a repris. Parce que quand j'y étais, en fait, les seuls qui arrivaient à garder des tarots, c'est ceux qui avaient des tarodières extérieurs aux autres où la maladie n'avait pas propagé. Mais c'est vrai que c'était désolant quand on se promenait dans les tarodières et tous les tarots abandonnés. alors est-ce que c'était abandonné à cause de la maladie ou parce que les gens, du coup, c'était une excuse pour les gens pour sortir de ce système-là ancestral qui leur prenait énormément de temps et qui, du coup, ils peuvent basculer dans un système pour libérer du temps et créer plus de devises. Ça, j'ai vraiment compris. Bonjour. Merci pour votre présentation. Moi, je me demandais tout à l'heure dans la conférence précédente où on abordait la vision de la genèse de la biodiversité. Ça, c'est quelque chose d'occidental ou qui a été déplacé avec les colonisations. Mais est-ce que dans des contrées isolées comme ça, il y a une autre vision de la biodiversité ? Est-ce qu'il y a des théories ? Est-ce qu'il y a eu un Darwin là où vous étiez qui a eu les mêmes idées ? Est-ce qu'il y a un savoir ancestral qui s'est transmis ? Comment ils visualisent les espèces et la biodiversité dans ces contrées lointaines ? Une question ? Eux, je dirais qu'ils ont plutôt un mode créationniste finalement de la biodiversité. Effectivement, pour eux, l'arrivée du tarot, c'est l'arrivée du héros mythique local qui cherchait désespérément une femme. Et c'est aux seuls endroits où ils trouvaient une femme qu'ils créaient le lieu, donc la tarotière, et qu'ils laissaient quelques cultivars. Certains cultivars qu'on retrouve encore aujourd'hui, qui sont encore présents aujourd'hui, que les gens ont réussi à conserver apparemment depuis tout ce temps. donc c'est quelque chose qui est apparu, qui est arrivé, mais ce qui est congruent ainsi avec la manière dont ça s'est passé, c'est que le tarot n'existait pas sur les îles avant que les hommes n'y arrivent. C'est une plante qui a été domestiquée en Asie du Sud-Est et les migrants l'ont propagée au cours de leur installation sur les différentes îles. Donc finalement, ça va avec la manière dont ils ont propagé ce tarot-là. Mais il n'y a pas eu de nom sur les théories évolutionnistes. Alors ils sont au courant de ça quand même parce que depuis 1962, il y a une radio qui s'appelle Radio Vanuatu et les gens sont continuellement branchés sur ces radios-là et il y a des émissions scientifiques, culturelles qui passent toute la journée donc les gens sont quand même au courant de ce qui se passe. J'y étais par exemple pour le 11 septembre 2001 quand il y a des tours qui se sont écroulées donc ça c'était étonnant aussi de voir la manière dont les gens percevaient ce New York avec... Là c'est vrai que sur les enjeux plus politiques, internationaux quand même, il y avait beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ? Qu'est-ce que c'est une grande tour ? C'est intéressant. Merci. 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 Merci.